Deuxième œil de Philippe Cavrivière. Notre deuxième dose quotidienne. Philippe, nous recevions ce matin Florence Lutzmann, la présidente de France Assureur. Oui, on a parlé du chenor et des dégâts à la masse. C'est toujours délicat d'ironiser sur des personnes qui ont tout perdu. Quel est ton niveau d'humour quand tu as tout perdu ? Pas terrible. Remarque, j'ai bien fait des vannes devant François Bayrou. Alors, c'est un milieu difficile, l'assurance, qui, comme la publicité, comme dans le public, est gangrénée par la drogue. La preuve, pour illustrer un comparateur d'assurance, il y a un type qui s'est dit, on va faire parler un lynx. À un moment, il dira, ma lynx, le lynx. Vous en pensez quoi ? Ça fait assurance, ça ? Oui, c'est bien. Bon, écoutez, je vais rouler un joint pour fêter ça. Alors, on espère, en tout cas, que l'arrêté de catastrophe naturelle va être pris par Gégé Darmanin. Il a vu les images et dit, ma vie du Nord m'avait dit que c'était moche, mais là, on débloque 20 milliards. On lui a dit, non, non, M. Darmanin, c'était avant, la catastrophe naturelle. Oui, il y avait 40. Mettez-moi 40 milliards. Bon, vous venez aussi parler santé avec un sujet qui va faire bondir. Notre docteur Coca-Cola demande une augmentation des prix de 7 euros. De 7% par exemple. 7% ? 7 euros la canette ? Oui, remarquez, au moins plus personne n'en boirait. Et le problème serait... Eh oui, le diabète va devenir une maladie de luxe. Maintenant, quand on va voir des gens se piquer à l'insuline, on pourra leur dire, ben disons, on ne s'emmerde pas. Alors, la marque Coca, c'est aussi Fanta, Sprite. Et en Algérie, c'est Selecto. Selecto. C'est le Coca algérien. Alors, c'est du caramel, je vous préviens. Alors, les DZ, ils font niveau sucre, ils ne rigolent pas au Maghreb. Là, le Nutri-Score, ils n'en ont rien à foutre. Alors, Jimmy et Mohamed le rappellent, une canette de Coca, c'est 7 morceaux de sucre. Donc, il est préférable, quand vous avez envie d'un Coca, de manger 6 morceaux de sucre. C'est meilleur. Pour votre santé, ne me remerciez pas. Toujours à propos de santé, cette enquête RTL, on en parlait hier. Le département de la Meuse, gangréné par l'héroïne, 1 habitant sur 300 en consomme. Sachant qu'ils sont 600 habitants, donc il n'y a que 2 drogués dans la Meuse. C'est facile de les repérer. C'est 2 clodos qui se baladent main dans la main en souriant. Putain, ça sent la délocue dans la Meuse. Mettez-vous, mettez-vous. Alors, vous connaissez ma théorie sur les villes moches. Pour moi, si tu habites dans la Meuse, si tu habites dans une ville moche, tu as le droit de te droguer. On doit légaliser ta drogue. C'est la moindre des choses. Sinon, ils n'habiteront plus dans la Meuse. Ils se barraient. On finit avec Madonna. Avec Madonna, qui a commencé une série de 4 concerts à Paris. Like a virgin. Menteuse. 65 ans. C'est comme Juliette Gréco, à un moment donné, quand elle chantait Déshabillez-moi à 75 ans. Oui, mais pas tout de suite, non ? Non, pas tout de suite, pas trop vite. Alors, je vais aller lâcher le pain, j'en reviens. C'est moche de s'attaquer à Juliette Gréco, quand même. Allez, on l'embrasse. Revenons sur Madonna. On a causé arrêté de catastrophes naturelles, par opposition à l'arrêté de catastrophes en plastique. Qui vont voir Madonna. C'est une immense artiste. C'est la plus grande, bien sûr. Artiste engagée, tout ça. Le sida, enfin. Mais elle déboule quand même sur scène avec 1h30 de retard. À cause de problèmes techniques, soi-disant. En fait, c'est parce qu'il faut rattacher les épingles de nourrice derrière les paupières et mettre un coup de pompe à vélo dans les pommettes. Alors, on se souvient, Cyprien le disait, qu'au début de sa carrière, elle a dansé avec Patrick Hernandez, qui lui a filé deux cadres. Maintenant, elle marche avec. C'est idiot. On va se faire insulter parce qu'elle est fan. Alors, comme quoi, aujourd'hui, ça se trouve, la nouvelle Madonna se cache peut-être dans la troupe des danseuses d'un autre Patrick. Au prochain album, la boule en sablée !